Nous sommes en pleine Coupe du Monde et vous vous rappelez certainement qu'il y a de cela quelques jours, la sélection allemande avait essayé de boycotter la Coupe du Monde afin de dénoncer le manque de respect des droits de l'homme au Qatar. D'ailleurs, le jour de leur premier match, la sélection allemande était apparue avec les mains sur le visage. Une image qui signifiait qu'ils voulaient boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Ils étaient en désaccord. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été long dans les médias parce que, bien évidemment, en Allemagne, on estimait que le Qatar, ce n'est pas un pays respectable. C'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un pays dans lequel les ouvriers meurent. On ne peut pas travailler avec ce pays-là. Est-ce que vous savez que dans le même temps, alors même que l'équipe d'Allemagne était en train de boycotter comme ça le Qatar, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que dans le même temps, le gouvernement allemand était en train de signer un contrat d'approvisionnement de gaz. Avec qui ? Avec le Qatar. Dans cette vidéo, on va parler de cette hypocrisie qui est devenue ambiante et quasiment généralisée, mais face à laquelle nos grands médias se taisent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon et ici, je te parle de business, d'argent, mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer le continent africain. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Et puis, petit rappel pour tous nos amis qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont venus très prochainement à Bidjan, on a une société de location de voitures qui peut mettre à votre disposition différents types de voitures en fonction de votre budget. Citadines, SUV, Berlin, Pickup, vous nous contactez et on a ce qu'il vous faut en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Alors, aujourd'hui, je veux parler de l'hypocrisie, malheureusement, qui est ambiante dans le monde qui nous dirige. Vous savez, parfois, on adhère à des causes et on se met à se battre pour des gens alors qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Loin de moi ici, le fait de valider le Qatar. Vous savez que dans plusieurs vidéos, j'ai dénoncé le Qatar et le racisme ambiant d'ailleurs qui règne dans le Middle East vis-à-vis des Noirs. Mais, force est de constater quand même qu'il y a beaucoup trop d'hypocrisie dans notre monde. Vous savez, quand l'argent est impliqué, les gens oublient toutes leurs valeurs. Il y a des gens qui ont des valeurs de surface, des valeurs d'apparence. Mais quand l'argent est impliqué, ils sont prêts à vendre leur père et leur mère pour avoir de l'argent. Figurez-vous qu'on a tous été témoins ici du fait que plusieurs sélections se demandaient si elles allaient même aller au Qatar. Tellement le Qatar était un pays peu fréquentable. Le Qatar était un pays avec lequel il ne fallait absolument pas traiter. Le Qatar ne respectait pas les droits de l'homme. Le Qatar, dans ses chantiers, faisait travailler des gens et des gens mouraient dans les chantiers. Alors même que les conditions de travail dans ces chantiers n'étaient pas bonnes. Juste que ce qu'on avait oublié de dire, c'est que l'essentiel des contrats qui avaient été gagnés au Qatar avaient été gagnés par des entreprises européennes, occidentales et américaines. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qatarique qui fait travailler les gens. Ce sont les entreprises européennes, les entreprises américaines qui faisaient travailler les gens au Qatar. Or, on sait tous que les médias appartiennent aux grands patrons d'industrie. Donc, la presse est venue se réveiller comme ça un matin, il y a commencé à dire « Maintenant, il faut boycotter le Qatar, ce n'est pas normal. Dans ces pays-là, les ouvriers, les migrants, les migrants sont maltraités. Les migrants sont maltraités. Oui, il faut boycotter le Qatar, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas normal. » Ok, d'accord. Bon. Qui fait travailler les migrants au Qatar ? Ce sont des entreprises occidentales. Qui possède les médias ? Les entreprises occidentales. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des cons, malheureusement, parfois. On a l'impression qu'on ne réfléchit pas, on n'a aucune capacité d'analyse, on ne peut pas lire entre les lignes des choses évidentes. Dernière hypocrisie en date, donc. La sélection allemande de football, soutenue bien évidemment, parce que la sélection allemande de football est sous la tutelle du ministère des sports. Ok ? Les sélections sont sous la tutelle du ministère des sports. Une sélection ne peut pas faire quelque chose si elle n'a pas la val de sa tutelle du ministère des sports. Et puis, qui dit le ministère des sports dit le gouvernement allemand. Regardez donc le double jeu qui est joué. D'un côté, on nous dit non, on ne peut pas travailler avec le Qatar, on doit bourricoter cette coupe du monde, on empêche aux homosexuels de pouvoir venir faire des parades dans le stade, on empêche aux homosexuels de pouvoir se marier là-bas, on ne peut même pas boire la bière sous lait avant d'entrer au stade. Voilà, il y a beaucoup d'interdictions, c'est quoi ce pays ? Il faut boycotter la coupe du monde là-bas. A tel point que beaucoup de médias se retrouvent à deux... Cette histoire-là a pris tellement de temps à la sélection allemande qu'on s'est demandé, mais vous êtes là pour préparer le mondial ou vous êtes là pour préparer les boycotts ? Et au final, la sélection allemande a été éliminée piteusement au premier tour. Et on se demande si l'énergie qu'ils ont mis pour essayer de trouver des stratégies pour boycotter le Qatar ne les a pas perturbés, parce que clairement, c'est une sélection qui ne méritait pas de s'arrêter au premier tour. Mais passons. Quand on va donc plus loin, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, dans le même temps, le gouvernement allemand était en train de travailler depuis longtemps avec le Qatar pour signer un contrat pour l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. Oui, vous savez que l'Allemagne a une très grande dépendance au gaz dans son industrie. Et donc, pour pouvoir s'approvisionner, l'Allemagne était très dépendante de la Russie au travers des pipelines Nord Stream 1 et d'ailleurs 2. Et maintenant que ces pipelines-là ont été sabotés, l'Allemagne doit pouvoir trouver d'autres sources d'approvisionnement. Et donc, pour préserver son économie, l'Allemagne est prête à s'asseoir sur toutes ses valeurs. Pour préserver son économie, l'Allemagne est prête à travailler avec celui qu'elle a injurié partout, celui dont elle a dit les pires choses au monde. Parce que oui, pour pouvoir donc produire ce gaz, qui va travailler ? Ce sont encore des migrants, ce ne sont pas les Qataris qui travaillent. On va encore aller prendre des migrants pour les faire travailler à gauche, à droite, pour pouvoir approvisionner ces contrats. Mais bon, comme c'est pour donner du gaz, pour avoir un peu de chaleur, c'est bon, on peut fermer les yeux sur les mauvais traitements. On peut fermer les yeux sur le fait que, bon, finalement, il n'y a pas les droits pour les homosexuels. On peut fermer les yeux sur le fait que là-bas, on ne peut pas boire l'alcool et se saouler avant notre... On peut fermer les yeux sur toutes les revendications pourvu qu'on ait du pétrole, les gars. À la fin de la journée, c'est le pragmatisme. C'est l'argent qui permet de décider. Aussi simple que ça. Les valeurs, oui. Et c'est très drôle parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ne comprennent pas le monde dans lequel on vit. Beaucoup vont venir commencer à dire, oui, l'Allemagne a raison, il ne faut pas ci, on ne peut pas être d'accord avec le Qatar. Mais il n'y a que dans le même temps, l'Allemagne est en train de traiter des deals avec le Qatar. S'il vous plaît, on parle quand même d'un gros contrat. C'est un contrat qui permet de pouvoir prendre 5% des besoins de l'Allemagne en gaz à partir de 2026. Donc, ce n'est pas loin. À partir de 2026. On parle ici d'une livraison de 2 millions de tonnes de GNL. GNL, gaz naturel, liquéfié. Vous savez que pour pouvoir transporter le gaz, on a principalement deux technologies. Soit on passe par des pipes, c'est ce qu'on avait en Russie. C'est-à-dire qu'on construit des gros pipes, des gros, comment je vais appeler ça, des pipes, des gros tuyaux simplement. Et on fait passer le gaz à l'intérieur. Et donc, on construit des tuyaux sur de très longues distances. Et bien souvent, on les enfouit dans la mer. Et donc, c'est comme ça que la Russie approvisionne le reste de l'Europe avec du gaz, au travers des pipes. C'est la solution la moins chère, mais qui est coûteuse en infrastructures. Et puis, il y a une deuxième solution, donc, qui consiste à prendre du gaz, justement, à le liquéfié, donc à le rendre liquide, à le mettre dans un métanier, donc un gros bateau. Et ensuite, le bateau va quitter d'un point A, arriver à un point B. Et pour ça, il faut que quand il arrive dans le point B, il y ait sur place une infrastructure qui permette à ce bateau-là de pouvoir venir s'accorder et vider son contenu en termes de gaz. Le JNL est une technologie que les Américains utilisent beaucoup pour pouvoir vendre du gaz à l'Europe, parce que les États-Unis sont loin par rapport à l'Europe. Et donc, du coup, pareil pour le Qatar. C'est pour ça que la Russie avait l'avantage d'être proche de l'Europe et de pouvoir construire des pipelines comme cela. Et donc, le JNL, bien évidemment, ça coûte beaucoup plus cher et, bien évidemment, dans bien des cas, c'est moins écologique. Par exemple, les Américains, pour pouvoir livrer du gaz à l'Europe, vont devoir faire ce qu'on appelle du fracking. C'est une technique qui consiste à aller chercher du gaz en détruisant complètement l'environnement. Mais bon, ça, Trompe et ses copains s'en foutent un tout petit peu. Dans tous les cas, l'Allemagne a signé ce contrat pour être approvisionné pendant 15 ans, à partir de 2026, par le Qatar. Voilà donc le pragmatisme, la froideur allemande face aux besoins du gaz. Quand on a nos intérêts, les valeurs, on les met de côté, les amis. Money first, OK? On doit d'abord régler les problèmes d'argent. Et malheureusement, c'est ce qui s'est encore passé ici. Mais quand on va même voir beaucoup plus loin, arrêter de prendre du gaz. C'est drôle, hein? Arrêter de prendre du gaz en Russie pour aller le prendre au Qatar, est-ce que c'est vraiment un changement radical? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Qatar et la Russie sont alignés en termes de position sur le gaz. Ah oui, oui, ce sont des potes. C'est un peu comme si tu dis que tu ne prends plus chez un pour aller prendre chez son pote. Est-ce que le Qatar est meilleur que la Russie? Pour les valeurs qu'on reproche à la Russie, bien évidemment, il faut se poser la question. Dans tous les cas, le contrat a été signé en pleine Coupe du Monde, parce que je parle d'un contrat qui a été signé le 29 novembre, donc en pleine Coupe du Monde. L'Allemagne était encore impliquée, alors que dans le même temps, on est en train d'être dit, « Non, il faut boycotter le Qatar, ainsi de suite. » Mais ce qui est drôle, c'est que le ministre qataris qui a signé le contrat a annoncé qu'il y a encore d'autres entreprises, d'autres gouvernements européens qui sont en train de négocier avec le Qatar pour obtenir du gaz. Donc, pendant qu'on est en train de nous faire des façades, les critiques contre le Qatar, « Oui, le Qatar a ci, non, le Qatar a ça. » Dans le même temps, on est en train de signer des contrats avec le Qatar pour avoir du gaz. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut être hypocrite comme ça? Est-ce qu'on peut être autant schizophrène, bipolaire? C'est juste incroyable, quoi. Mais après, les mêmes gens vont venir nous donner des leçons. Les mêmes gens vont venir nous expliquer comment ça marche. Ils vont venir nous dire, « Non, tel pays ne respectait pas les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela. » Ouais, 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 ouais. Bien sûr, on vous croit. On vous croit énormément. Dans tous les cas, vous comprenez bien qu'au final, c'est l'argent qui dirige toujours le monde. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours l'argent et les intérêts qui dirigent le monde. Et quand l'argent et les intérêts sont en jeu, on est prêt à faire beaucoup de concessions. On est prêt à s'asseoir sur un certain nombre de valeurs. On est prêt à oublier un certain nombre d'exactions parce que l'argent est là. Que vous inspirez donc ce contrat gazier de l'Allemagne? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous étiez dirigeant allemand, est-ce que vous aurez signé avec le Qatar? Et si oui, est-ce que vous comprenez quand même en parallèle le discours qui consiste à critiquer le Qatar sur les droits de l'homme, ainsi de suite, alors que dans le même temps, on signe de gros contrats avec le Qatar qui vont certainement alimenter encore d'autres articles, d'autres critiques et d'autres polémiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.